Disons qu'à chaque fois qu'on lira un aphorisme, Yves-Antoine va nous expliquer l'aphorisme. Et puis on verra en fonction de l'heure. J'inviterai de toute façon les membres du club lecteur à lire un aphorisme au fur et à mesure. Voilà, donc je passe la parole à Cédric. Merci. Donc, on va commencer Yves, te présenter, je ne sais pas si je suis à même de le faire, je ne sais pas, tu le feras ou tu l'as déjà fait un petit peu tout à l'heure. Et puis, avant de commencer justement cette lecture, j'aurais voulu que tu nous expliques en quelques mots l'aphorisme, ce qu'est l'aphorisme et pourquoi tu as choisi ce mode d'expression. Un, deux, oui. Ça c'est le musicien. Aphorismos, en grec, le terme vient du grec, veut dire limite, limite dans le champ. Vous savez, tous les concepts de la philosophie, nous l'avons découvert à la fin du 19e et au 20e siècle par l'admirable travail des philologues, tous les concepts philosophiques, il ne faut pas imaginer, au départ, un concept ne n'est pas dans la tête de quelqu'un du genre liberté, justice, vérité. Non, au départ, les concepts qui font si peur, parce qu'on les croit abstraits, les concepts, non ? Au départ, il y a que ça, 3500 ans, 4000 ans, 3000 ans, 2500 ans, ce sont des images, les concepts. Vérité, la vérité, aléthéia, en grec, et bien les grecs se représentaient la vérité au temps d'Homère, vous diriez 900, 800 pour Jésus-Christ, ils se représentaient la vérité comme une femme qui sort nue d'un puits. Voilà comment ils se représentaient la vérité. Alors, on pense que ce n'est qu'une image, et bien Démocrite, le grand Démocrite, au 5e siècle, il a dit que ce n'est pas du tout une image, c'est la plus belle définition que l'on peut donner de la vérité. Donc, aphorismos, c'est une limite, la limite d'un champ. L'agriculteur connaît bien ça. Et donc, écrire un aphorisme, c'est déjà écrire un texte bref, texte court. Alors, le premier livre d'aphorisme que l'on connaît, historiquement parlant, c'est celui qui est le père, quasi, de la médecine, le savant Hippocrate, puisque les médecins font leur serment, le juron, comme disait un ami de Saint-Bourgeois qui maîtrisait mal la langue française, non, le serment d'Hippocrate. Bon, on continue de le faire d'ailleurs, serment important. Eh bien, Hippocrate laisse le premier, un livre qu'on va appeler « Les aphorismes d'Hippocrate ». Alors, l'un des plus célèbres, parce que ça parle à des médecins, mais ça parle aussi à, je crois, tout spécialiste. l'un des célèbres aphorismes d'Hippocrate, c'est « Ars longa, ouita breba ». « L'art est long, la vie est brève ». Qui d'entre nous ne dirait pas « Mais oui, c'est mille fois vrai, l'art est long ». Il est difficile d'apprendre, il y en met beaucoup de temps à apprendre, et pourtant la vie est brève. Donc là, Hippocrate te dit au médecin « Débâche-toi d'apprendre, parce que tu n'en seras jamais assez, et souviens-toi d'une chose, la vie est brève ». Et en mon jeune âge, entre 15 et 17 ans, je vais écrire un roman. Je fais beaucoup de choses entre 15 et 17 ans, je joue beaucoup au football à cette époque-là. Je fais déjà de la musique, mais j'écris un roman, « Les sabliers d'amour ». Entre 17 et 19 ans, je ne perds pas mon temps au cours de route, je vais écrire des centaines de fragments que j'ai détruits depuis. Je vais écrire aussi des centaines de poèmes que j'ai détruits. Je les ai détruits quand j'avais 22-23 ans, reculant d'effroi devant un style qui ne me convenait pas. À 19-21 ans, je vais, en poursuivant mes études de philosophie, je vais écrire le livre des grandes Amériques. À 21 ans, 22 ans, je vais enchaîner par « Le Monde des Oliviers », « Le Thames Seigneur de l'oiseau de cœur dans les mimosas du monde », « La pensée du devenir », et les premières expensées apocryphes, « Pensée de l'amour est un ton » que j'ai beaucoup beaucoup écrit. Une publication de mes œuvres, aujourd'hui, ce serait quelque chose comme 90 à 100 volumes. donc j'ai beaucoup écrit. Mais en 90, en 1990-91, je me dis, tu as écrit des choses bien difficiles, Yves. « Le livre de grandes Amériques » est un livre fort difficile à lire. Mes dissertations de philosophie m'ont poussé à écrire de manière de plus en plus difficile, parce que « Leibniz » vous pouvez s'écrire de manière de plus en plus difficile. Et en 90-91, je dis, il faut absolument que tu nous laisses une écriture beaucoup plus accessible que les livres que tu as écrits jusqu'ici. Et c'est là que vont apparaître les premiers aphorismes. L'art de l'aphorisme, c'est quoi ? C'est rendre une pensée, de la manière la plus brève, dans un condensé à la fois de style et une densité de pensée qui fait qu'on lit un aphorisme, on va le relire un an après et on se dit « Ah, je n'avais pas vu ça ». On relit cet aphorisme cinq ans après et on se dit « Ah, je n'avais pas vu ça ». Et on le relit dix ans après et on se dit « Ah, je n'avais pas vu cette dimension ». Donc, écrire un aphorisme, c'est condenser une pensée forte, ce qu'on appelle une rhétorique forte, c'est-à-dire forte au plan logique, et le dire de la manière la plus brève et en même temps la plus accessible possible. Et je tiens, le plus sérieusement du monde, qu'un niveau de première ou de terminale permet d'entrer très facilement dans les aphorismes, que ce soit le premier volume, le deuxième et puis le troisième apparaît. « Mirage est de croire que le destin fait l'homme, un autre mirage de croire que l'homme fait le destin. En réalité, le maître du destin se nomme depuis toujours liberté, laquelle advient comme logos, sens de toute chose, en accord avec toute chose. » Donc, tu veux que je parle ? J'aimerais bien. Je crois que Cédric a pris un aphorisme qui colle à ce que je viens de vous dire, « destin ». Le mot vient, là encore une fois, du grec, « moïra ». « Moïra » va être traduit par les Romains, par les Latins, par « fatum ». Et de « fatum », on va tirer « fatalisme, fatalité ». On dit « il a connu tel destin ». « Il a vécu tel destin ». « Le destin s'est mis sur sa route ». Ce thème du destin, vous voyez, dans un aphorisme comme celui-ci, je vais devoir condenser quasiment toute la philosophie des stoïciens. Grand mouvement philosophique, si l'on fut, puisque le stoïcisme, qui apparaît au troisième siècle avant Jésus-Christ, va perdurer. Et vous avez aujourd'hui des centaines, des milliers d'études sur les stoïciens. Que disent les stoïciens ? On les dit, on dit « fatum stoicum », ou on dit aussi « amor fati », « amour du destin ». Les stoïciens, comme tous les grecs, ne pensent pas que nous sommes dans ce que l'ennemi s'appellera « fatum maometum », c'est-à-dire « la fatalité selon Mahomet ». Les stoïciens sont des grecs, et les grecs sont épris avant toute une chose, de la liberté. Seulement, les stoïciens se sont aperçus, ça c'est leur physique, leur logique, que l'univers suit des lois, que l'univers suit des contraintes. Et que, ma foi, s'il y a du vent, un fort vent, si je m'aventure dans une rue, il y a quand même plus de chances que je me prenne une tuile sur la tête, qu'un jour il n'y aura pas de vent. Donc, les stoïciens vont nous dire, tu vis dans un monde, ce monde est rempli de nécessités. Oui, vous répondrez, n'importe quelle savant d'aujourd'hui, il y a des lois, et on dit ces lois physiques. Le problème, c'est que, le problème, les stoïciens l'ont vu, jusqu'où vont les lois physiques ? Est-ce qu'elles nous concernent aussi n'importe quel biologiste, n'importe quel chimiste, n'importe quel physicien, vous diront, tu as un corps, et ce corps est soumis à des lois physiques, chimiques, biologiques ? Ah, oui, nous répondons, ben oui, c'est vrai que j'ai un corps. Ce corps va vieillir en plus. Mais ce corps est soumis à des lois. C'est tellement vrai que nous sommes assis ici aujourd'hui, là, tranquillement, dans cette salle de la bibliothèque. Donc, savons-nous que nous nous déplaçons pour autant à des vitesses vertigineuses ? Nous disons, ah oui, la Terre tourne. Eh bien, nous sommes déjà en mouvement. C'est ça une loi physique. Nous sommes assis, nous pensons que nous sommes immobiles. Pas du tout. Nous sommes, et d'ailleurs, nous sommes là aujourd'hui, en train de nous déplacer à une vitesse déjà énorme. Eh bien, même la Terre, même le Soleil, tournent, nous aussi, dans un système qu'on va appeler une galaxie. Savons-nous qu'il faut 250 millions d'années à une galaxie qui contient 250 milliards d'étoiles ? Savons-nous que cette galaxie tourne sur elle-même ? Si vous ajoutez toutes ces vitesses, nous sommes en train de nous déplacer, là, en ce moment, à des vitesses vertigineuses. Donc, les stoïciens ne seraient pas surpris par ça. Et ils nous disent, mais est-ce que je ne suis que le condensé de toutes les lois physiques ? Parce que vous aboutissez très, très vite à un problème gravissime, qui est le problème du déterminisme. Suis-je déterminé complètement ou suis-je déterminé pour partie ? Les stoïciens, contrairement à ce qu'on croit, vont dire, non, je ne suis déterminé que pour partie. Et là, le jeune philosophe que je suis s'enfile à toute vitesse dans la vraie, j'ai donc à ma disposition une petite part de liberté. Eh bien, ce que nous appelons liberté, c'est cette petite part qui revient à mon intelligence d'approfondir pour échapper à cet ensemble de lois physiques qui gouvernent tous les corps de la nature, la terre cuite, la chaise, la table, tout ça, c'est des lois physiques. Mais j'ai une toute petite dimension. Cette dimension, c'est ce qui va définir l'homme. L'homme a, dans la reconnaissance de toutes ses nécessités, de tous ses déterminismes, l'homme a une petite part. C'est ce qu'on va appeler la liberté. Eh bien, si l'on approfondit cette toute petite part, alors, pour reprendre l'aphorisme, je ne suis pas déterminé par un destin. Je ne le maîtrise pas, puisque je vais vers la mort. Je ne suis pas déterminé par un destin. Mais je peux, d'une certaine manière, déterminer mon destin. Je peux être ceci, mais je peux être aussi cela. Voilà. Cette petite part de liberté, il ne faut pas s'accorder une trop grande liberté, d'autant que nous savons, du côté des sciences psychologiques, des sciences de l'inconscient, que cette part de liberté, là aussi, elle est restreinte. J'ai une origine, j'ai une identité, j'ai une filiation. Mais nous avons cette petite part de liberté. C'est ce que vont reconnaître les spirituiciens. Cette part de liberté, en Occident, elle s'appelle pensée. Et c'est lorsque je mets mon activité de pensée en route que je vais activer cette part de liberté, sans me prendre pour un dieu, mais sans me prendre non plus pour une pierre. C'est cela, l'homme. Donc, en bonne bibliothécaire, j'ai relevé ce petit aphorisme de deux lignes qui affirme qu'il y a des livres démodés, s'affirme déjà lui-même comme un lecteur démodé. Oui, il n'y a pas de livres démodés. C'est la fameuse affirmation d'un journaliste du 20ème qui disait de manière très coquine « Les grands empires passent, un bon livre reste ». Oui, il nous reste l'Iliade et l'Odyssée, il nous reste les évangiles, il nous reste ses grandes œuvres. Les grands empires, évidemment, nous participons de notre vie économique, politique. Nous sommes dans la cité, nous avons des tâches à accomplir. Mais les grands empires, c'est très étonnant, croient qu'ils sont pour eux des millénaires et des millénaires. Non, les grands empires passent, mais un bon livre reste. Je crois au destin du livre, je crois à la pérennité du livre, en dépit de tout ce qu'il s'agit aujourd'hui autour de l'Internet, du livre virtuel. Vous savez, lorsque j'avais 20 ans, on ne me fascinait la tête, j'étais quelqu'un de très branché sur la réalité tous les jours, on ne me fascinait la tête avec la machine de Turing. Et l'on faisait la supposition, un peu bête à l'époque, de plus en plus bête d'ailleurs, mais l'on a été jusqu'à faire cette supposition dans les années 50-60. C'était très très fort, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent de ces périodes-là, enfin c'était très très fort. On pensait que la machine, la machine de Turing, mais on pensait que les ordinateurs allaient nous créer, on le disait tel quel, un nouveau Mozart. Allait nous créer tel quel, une nouvelle Iliade, une nouvelle Odyssée, 20 rêves. Puéril, si l'on fut, je reviens à la liberté. Nous pouvons accorder à la machine toute la puissance du monde, la véritable puissance de création de la machine, elle est dans la liberté de l'homme. La machine, ce n'est rien sans l'homme. Évidemment, on y a cru à cette affaire que les ordinateurs feraient aussi bien que Mozart. Perspective parfaitement d'imbécile, puisque nous avons déjà Mozart. Bach, nous l'avons déjà. L'Iliade et l'Odyssée, nous l'avons déjà. Nous avons tout. Mais il nous manque cet horizon d'avenir qui appartient à l'intelligence de l'homme et que la machine ne pourra jamais inventer. Voici pourquoi j'ai écrit cet aphorisme. Voilà donc ce que j'ai choisi. Que toute rencontre avec d'autres te donne l'occasion de te rencontrer toi-même. Apprendre quelque chose des autres te donne d'apprendre quelque chose sur toi-même. Qui a appris quelque chose sur lui-même peut rencontrer véritablement quelqu'un d'autre. Je crois savoir qu'il y a parmi nous ces drôles de gens qu'on appelle des psys. J'ai écrit cet aphorisme bien sûr en pensant à eux parce qu'ils m'ont beaucoup apporté dans mes méditations. Je vérifiais déjà que tout aphorisme puisse reposer sur une base psychologique ou psychanalytique juste parce qu'il est vain d'écrire un texte qui ne se rapporte pas à la réalité humaine dans ses perspectives profondes. Je reprends cet aphorisme. Toute rencontre avec l'autre c'est quoi rencontrer l'autre ? Je ne peux rencontrer l'autre que si je vais jusqu'à l'autre. Ma part d'inventivité de par moi-même je l'ai dit tout à l'heure elle est nulle. Je suis parfaitement nul si je pense que ce que j'ai dans mon esprit vient de moi. C'est une aberration. c'est une contradiction dans les termes. Tout ce qui est dans mon esprit tout ce qui est dans ma sensibilité est nourri par le contact avec l'autre. Par moi-même je ne suis rien. Mais cela Rimbaud l'avait dit de manière géniale. Je est un autre. Freud va le redire d'une autre manière. Là où était ça je dois advenir. Le je que je prétends être lorsque je dis moi Nietzsche me dit pur effet grammatical. Parce que tu dis je veux pur effet grammatical. Oui mais moi pur effet grammatical. Tout ce que je suis m'est apporté par les autres. Par moi-même je ne suis rien. Vous le sentez bien. Réfléchissons un peu à notre enfance. à notre formation. Où avons-nous dans notre enfance je parle du petit enfant de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 10 ans, de 15 ans. Où avons-nous enfant inventé un mot qui n'existait pas ? Où avons-nous enfant eu une idée qui n'existait pas ? Où avons-nous enfant appris une valeur essentielle qui n'existait pas ? Pure aberration. Donc je suis ce que les autres m'offrent d'être. Plus je rencontre les autres plus je deviens moi-même plus je devais être moi-même plus je peux aller vers les autres. Je ne suis rien sans les autres. Je crois que la démonstration est faite que sans les autres je vis dans l'enfer de la solitude. Sans les autres je vis dans l'enfer de l'égoïsme. Sans les autres je vis dans l'enfer d'une mort intérieure. Je ne suis rien sans les autres. Alors je vais dire un, celui qui m'a beaucoup plu, qui m'a fait penser à moi surtout. Tu ne vieillis pas de la jeunesse à la mort. Tu vieillis dès l'instant fatal où tu oublies de vivre au monde avec un cœur d'enfant. Oui, c'est une méditation à la fois je suis heureux que ça vous ait touché et parlé et de vous. C'est le but que recherche tout aphorisme. Que ça nous parle comme l'on dit. Ça nous parle de nous. François disait tout à l'heure voilà cet aphorisme me parle d'autres disent cet aphorisme me parle. On entre dans un aphorisme quand on entre en dialogue avec l'auteur de l'aphorisme. L'auteur de l'aphorisme il ne fait que véhiculer des pensées et des idées et des sagesses. Je tiens depuis tout jeune à cette idée des fois l'on me dit mais attention tu prêtes trop à l'enfant tu prêtes trop à l'enfant les enfants peuvent être cruels les enfants peuvent être méchants les enfants se font souffrir beaucoup entre eux non je tiens toujours aujourd'hui à cette idée que l'enfance est le sommet de toute humanité j'y tiens je crois que j'y tiendrai jusqu'à l'heure de ma mort pourquoi est-ce que je tiens à cette idée je tiens à cette idée parce que d'une certaine manière certes je suis un philosophe mais je suis un philosophe d'Occident je ne suis pas un philosophe taoïste ni un philosophe bouddhiste ni même un philosophe musulman il y eu de grands d'immenses philosophes musulmans contrairement à ce que l'on croit Avicenne dit Ipsina Averroès et tant d'autres des centaines d'autres je suis un philosophe d'Occident né dans une famille catholique ma maman n'était pas très pratiquante mon papa non plus mais enfin à Noël il y avait une crèche et qu'est-ce qu'on déposait dans cette crèche on déposait une petite figurine qui était la figurine d'un enfant c'est en cela que je crois à l'enfance je ne m'occupe pas de l'enfance des psychologues je ne m'occupe pas de l'enfance de l'inconscient je ne m'occupe pas de l'enfance de la pédopsychiatrie ça n'est pas mon domaine il y a des spécialistes je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas que je ne pratique pas mais cet enfant ce petit enfant dans une crèche c'est ce que j'appelle l'enfance et bien je maintiens que tout au long d'une vie nous allons vers cet enfant c'est pour ça que lorsque je rencontre un enfant pour la première fois de 2 ans de 3 ans de 4 ans la première chose que je fais c'est que je me mets à genoux pour l'embrasser je veux le rejoindre dans cette enfance et là naturellement je rejoins Anna Arendt cette grande bonne femme cette philosophe d'envergure qu'est-ce qu'elle nous dit Anna Arendt ayant lu Saint-Augustin Anna Arendt nous dit il n'y a rien de plus précieux au monde que la liberté native de l'enfant et elle nous dit l'enfant réinvente tout l'enfant bouscule tout l'enfant fait tout changer si nous vivions seulement dans un monde de l'adulte ce serait l'horreur absolue à bord non nous avons la chance que la liberté de penser de vivre vient avec la naissance d'un enfant c'est ce que je voulais dire dans cet aphorisme apparemment c'est à moi alors je voudrais déjà vous dire que j'ai été fascinée par vos deux recueils dès que je les ai découvertes le jour où on nous les a fait découvrir et on a l'embarras du choix en fait pour choisir enfin on ne sait pas lesquels choisir tellement alors j'ai adoré celui le précédent mais je l'avais dit parce que je me suis permis de le mettre dans une de mes lettres et c'est pour un écrivain qui a beaucoup apprécié alors là moi j'ai choisi de faire jouer la météo enfin votre vision de la météo quand le ciel te pèse de sa grisaille quand il t'écrase de sa torpeur de plomb laisse ton âme s'envoler vers ses rêves laisse la vague abonder sous le ciel bleu de ton imagination donc quand on aura perdu le soleil je pense qu'on pourra penser à ces phrases oui je suis un homme du sud j'ai des grands-parents qui viennent tous d'ailleurs d'Andalousie donc je suis l'homme du ciel bleu tout au long de mon enfance j'ai souvent vu le ciel bleu je me sais méditerranéen toute ma philosophie et la philosophie des méditerranéens toute sa poésie et je vais même jusqu'à dire toute la peinture toute ma peinture est celle d'un homme du sud lorsque le ciel écrit qu'est-ce que je fais ? est-ce que je me dis oh triste journée le ciel écrit oui je pourrais me le dire puisque vous parliez de météo mais je vais aller chercher au fond de mon imagination ce qui va me faire surmonter la grisaille de ce ciel je vais aller chercher au fond de l'imagination ça veut dire quoi ? ça veut dire que je vais aller chercher dans une lecture je vais aller chercher dans un dessin je vais aller chercher dans une musique ce qui me permet de surmonter cette grisaille lorsque je parle de grisaille dans cette météo en question il faudrait dire météo de l'âme en raisonner comme ça j'ai dit météorologie de l'âme notre âme vit en fonction aussi de cet environnement physique de cet environnement que l'on appelle atmosphérique notre âme n'est pas une fonction détachée de tout cela et bien je connais des gens qui peuvent s'enchanter de la beauté d'un ciel gris je les envie je n'ai pas connu cela je connais des gens qui peuvent s'enchanter de la pluie je les envie j'ai très peu connu cela donc vous voyez qu'il y a bien des manières de s'enchanter du temps évidemment l'idéal ce serait de pouvoir s'enchanter de tous les temps que le ciel nous offre mes capacités ne vont pas ce que là ce sont les capacités d'un être humain qui sont assez relatifs mais il est vrai que je reste enclin à m'enchanter le matin lorsque je sors en premier ceci et quelle est la couleur du ciel ce que tu vivais hier était pour toi important parce que tu vis maintenant reste pour toi important comme ce que tu vivras demain aura de l'importance parce que tu vis maintenant pour toi est important oui c'était la suite de l'autre phrase excusez-moi je reprends parce que tu vis maintenant pour toi est important c'est le temps qui dévoile ce qui pour toi est important par l'importance que tu accordes au dévoilement du temps ce temps quand je bâtis cet aphorisme je parle de Thalès le fameux théorème de Thalès on connait le nom c'était un grand philosophe il ne reste pas grand chose de lui 7ème siècle avant Jésus-Christ Thalès là fait référence non pas à Kronos mais à Aion le temps et Thalès tu sors cet énoncé prodigieux le temps dit-il est la chose sage parce que le temps découvre tout c'est à lui que je fais référence je dis à Thalès prête-moi ton intelligence pour bâtir cet aphorisme oui c'est le temps ce qu'on appelle le temps pas trop le temps des montres et des horloges mais ce temps d'une vie c'est le temps qui nous permet de tout découvrir il ne suffit pas de regarder sa montre pour savoir c'est que le temps non pour savoir c'est que le temps c'est ce retour sur soi j'ai vécu ça tiens j'ai vécu de cette manière là ah j'ai vécu ça jadis là-bas il y a de ça 20 ans qu'est-ce que j'ai vécu il y a de ça 20 ans pourquoi je l'ai vécu comme ça c'est ça le temps et Thalès nous dit le temps est une chose la chose sage parce que effectivement il s'était aperçu que le temps permet de faire découverte de toute chose c'est à lui que je rendais hommage dans cet aphorisme fais confiance au temps c'est lui qui te permettra de découvrir tout ce que tu veux découvrir en tous les cas je voulais vous remercier pour votre présence l'amitié que vous me faites de cette soirée qui pour moi comptera beaucoup c'est une fort belle soirée que nous avons passée merci à Pascal Marc qui nous a accueillis merci pour cette exposition que vous les avez permises et je remercie le maire tout à l'heure ces remerciements indispensables je veux vous les renouveler ce soir merci à vous c'est à mon tour aussi moi de vous remercier je ne l'ai pas fait tout à l'heure je voudrais vraiment sincèrement vous remercier bon bah déjà pour cette ce soir je crois que vous nous avez permis d'aller vers les autres et en allant vers les autres d'aller un peu plus vers nous-mêmes donc ça c'est énorme ça nous permet de grandir je voulais aussi vous remercier pour votre professionnalisme votre gentillesse alors là je m'adresse aussi bien à Yves-Antoine Ortega qu'à Cédric Blanchet qu'à Gérard Ortega et puis à Laura Mimous c'est vrai que de travailler dans la cordialité c'est vraiment très agréable pour tout le monde merci pour cette belle exposition de fruits de la terre les enfants viendront faire un atelier artistique dans les semaines à venir vous y serez certainement donc ça n'est pas fini je vous invite aussi si vous souhaitez terminer la soirée et remporter chez vous des aphorismes dans votre sac de vous rapprocher de de M. François Pelletier que je remercie pour son partenariat il est toujours fidèle et puis bah ma foi merci à vous tous d'avoir passé la soirée avec nous moi aussi j'ai passé une bonne soirée et bah je vous dis écoutez à bientôt pour d'autres rencontres merci beaucoup à tous merci à tous merci à tous Merci.